82 candidats aux élections législatives et provinciales. La Commission électorale nationale indépendante s'est intéressée aux questions ethniques qui sanctionnent la fraude, la détention des machines à voter et l'incitation à la violence. Vous suivrez un extrait dans ce journal. Les précipitations enregistrées ces derniers temps sur les territoires nationaux submergent les localités entières dans l'équateur. Elles fendent la terre et engloutissent habitation et route à Kinshasa. Le constat exige des interventions urgentes pour limiter le dégât. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. L'actualité reste dominée par l'annulation hier par la Commission nationale indépendante des élections législatives et provinciales ainsi que des suffrages. La rapporteure de la CENI, Patricien Seillard, a rendu public les noms de 82 candidats invalidés par la CENI. Parmi eux figurent quelques gouvernants des provinces, députés nationaux, membres du gouvernement, mandataires publics et autres. Je vous propose de suivre ceci. La Commission électorale nationale indépendante a organisé en date du 20 décembre 2023 les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales que pendant le déroulement du scrutin, certains candidats aux élections législatives, provinciales et communales se sont illustrés par la détention illégale des dispositifs électroniques de vote, la destruction méchante du matériel électoral, l'incitation des électeurs à des voies de frais sur le personnel électoral ainsi que les actes de vandalisme sur le patrimoine de la CENI que dans certaines circonscriptions électorales, particulièrement celles de Massima Nimba et de Yakoma, il a été fait état de l'altération des votes en faveur de certains candidats et les faits susvisés ont été documentés par des autorités politico-administratives, des candidats, des témoins, des électeurs ainsi que des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante considérant que les vérifications approfondies dans la base des données de la Commission électorale nationale indépendante ont révélé une progression anormale des suffrages de certains candidats dans certains centres de vote, considérant le caractère flagrant des faits incriminés lesquels ont été perpétrés en violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les élections, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer la régularité des processus électoraux et référendaires conformément aux dispositions pertinentes des articles 211 de la Constitution, 3 de la loi organique et 2 de la loi électorale précité, vu la nécessité, après débat et délibération, décide. Article 1er. Sont annulées les élections législatives provinciales et communales dans les circonscriptions électorales de Massima-Nimba, en province du Kulou, et Yakoma, en province du Nord-Oubangui. Article 2. Sont préjudice des conclusions des enquêtes en cours dans les circonscriptions électorales de Boudjala, province du Sud-Oubangui, de Beaumongon et de Macanza, province de l'Équateur, sont annulées la totalité des suffrages obtenus par les candidats aux élections législatives, provinciales et communales, dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge le scrutin et la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Vous l'avez suivi, la commission d'enquête mise en place par la Commission électorale nationale indépendante, SONI, pour examiner les actes frauduleux commis par certains candidats pendant le déroulement des élections du 20 décembre dernier, a dévoilé ses premières conclusions. Selon le président de la centrale électorale, Denis Kadima, « Si les élections constituent l'un des piliers de la démocratie, les actes frauduleux dénoncés par la clameur publique et documentés par la suite par la CENI, ont le potentiel de remettre en cause le bon fonctionnement de notre démocratie ? » On écoute Denis Kadima. « Si les élections constituent l'un des piliers de la démocratie, les actes frauduleux dénoncés par la clameur publique et documentés par la suite par la CENI, ont le potentiel de remettre en cause le bon fonctionnement de notre jeune démocratie. C'est la raison pour laquelle la CENI accorde une importance particulière aux conclusions de cette commission d'enquête et pour lui permettre de mener les investigations nécessaires sur les faits avérés des pratiques frauduleuses, la CENI, pour la toute première fois, n'a pas respecté son calendrier électoral et a reporté la publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux prévus initialement le 3 janvier 2024. Nous avons reçu des témoignages et des documents et nos serveurs ont pu nous fournir des preuves tangibles de ces actes frauduleux évoqués si haut. 82 candidats viennent d'être invalidés par la CENI pour fraude massive et détention illégale de machines à voter, incitation à la violence envers les agents électoraux et vandalisme des matériels électoraux. Voilà, les grièves retenues à leur charge dans les circonscriptions électorales de Massim Manimba dans le Quilou, Yakoma au nord Bangui, à Boudjala au sud de Bangui, Bomongo et Makanza dans l'Équateur. À Kinshasa, la population a réagi sur l'annulation des élections dans ce coin de la République. Regardez. Nous qui apprenons le chef de l'État, nous avons envie d'amener un comportement positif dans la gestion de la chose publique. Et s'il y a des nôtres qui pensent qu'il faut continuer à faire des avantages en ce qui concerne la gestion du pays, nous devons les dénoncer. Parce que je sais que même notre président n'est pas d'accord avec ça. Nous avons vécu des choses qui ne sont pas normales. Et pour cela, il faudrait vraiment qu'il y ait plein de dispositions pour découvrir ce qui s'est passé, de manière à ce que tout ce qui s'appelle irrégularité soit effacé, et que la population se retrouve devant des gens qui l'ont réellement voté. Après plus de difficultés aux finances et injustiques, l'équipe de l'État, de Nécadima, a aussi un espoir d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Les mouvements de réveil de la jeunesse commune et Mergico, ainsi, félicitent l'équipe dirigeante de la CENI, pour qu'il y ait un anu tous les fraudes et magouillères électoraux. En posant ces gestes si louables et patriotiques, les politiques qui se reviennent déroulabilisées dans son ensemble. Les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise, Ergico en sigle, exhortent les services de défense et de sécurité d'être aux enfants, surtout vigilants, afin de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Les actions qui ont été présumées en deux, je crois que la justice est là, la CENI aussi est là. Ils doivent qu'en prendre la voie légale, pour voir les choses de la bonne manière, fuyer de sa part qui avait réellement fraudé, l'éliminé, et c'est lui qui avait été réellement élu, et le valider. C'est simplement pour moi. C'est le travail de la CENI, accompagné de la justice. Nous avons besoin que le peuple lui-même s'est choisi pour qu'il travaille au profit du même peuple. Mais un fraudeur, vous vous prétendez que le peuple n'a pas choisi, pourrait travailler au profit du peuple ? Non ! Le Parti politique salue la décision de la CENI d'annuler le scrutin de 82 candidats députés nationaux et provinciaux. On écoute M. Bienvenu Karakoubois, membre du Parti politique LCE, au micro des non-rapportaires. L'UCE félicite la CENI avec son président Denis Kadima pour ses élections tenues dans l'échéance prévue, en dépit de quelques irrégularités constatées qui n'ont pas d'impact consistant sur le fond du scrutin et l'encouragent à aller jusqu'au bout dans ses démarches d'infliger des sanctions appropriées à l'endroit pour candidats, sans distinction aucune, ou agents de la CENI impliqués dans des cas de vandalisme, de détention illégale des dispositifs électroniques de vote, ainsi que de violences perpétrées dans des lieux de vote. Cette décision courageuse, qui est une réelle impulsion de l'État de droit, prôlée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Chisekietti-Chimembe, passe notamment par l'organisation régulière des élections libres, crédibles et apaisées, mais aussi l'esprit de sanction afin de bannir l'inculité et les antivaleurs pour la primauté de la loi et l'émergence de la République démocratique du Congo. Le fleuve Congo est sorti de son lit. Plusieurs communes de Kinshasa sont affectées par des inondations suite à des pluies exceptionnelles ces derniers mois. La commune de la Gombe aussi est touchée. Les habitants sont totalement submergés et la population lance un cri de détresse. Rodé Ponda. Les pluies déliviennes qui se déversent sur Kinshasa, la capitale, tout au long du mois de décembre, ont provoqué le gonflement du fleuve Congo. Ainsi, les petites rivières ne peuvent plus couler normalement jusqu'au fleuve, car c'est délire à toutes les eaux excédentes. En conséquence, toutes les habitations rivéraines sont en train de se faire. Les excédents hydrologues évoquent les délireurs à la pandémie de cette calamité naturelle, telle que le chaleur climatique. A Kinshasa, depuis la commune de Maloukou jusqu'au Kinshasa, dans la commune d'un gouvernement en passant par la commune de la Gombe, la population n'est pas à Kinshasa qui s'est vouée. Plusieurs familles arrivent à la Gombe, non loin de l'hôtel Kinshasa, sont en train d'un inondation à la baie d'Etoile. Les cris de détresse restent leur seule expression. Changement climatique au bas de l'étoile à chaque fois d'un bécran. C'est une calamité naturelle. On ne peut condamner personne. Les familles n'ont plus d'abri d'arbre. Elles sont assez sous des briques. Elles disent que c'est vraiment compliqué. Les inondations qui avaient commencé, ça fait déjà une semaine passée. Tous les habitants qui sont là, ils ont quitté déjà leur maison. C'est un espace qui était gardé pour réserver d'eau. Maintenant, tous les gens, on a déjà construit cela. Ça m'a fait manger dans l'eau, manger dans l'eau, faire tout dans l'eau. Donc, le gouvernement veut nous aider. On est même par ailleurs pour aller dormir, on est toujours là. Et plusieurs provinces de la République démocratique du Congo sont victimes d'inondations. D'après les pluies diluviennes, c'est le cas de la ville de Mbandaka, qui se trouve aujourd'hui les pieds dans l'eau. Les différents cours d'eau sont sortis de leurs lits, causant ainsi des inondations. Les quartiers entiers sont sous les eaux et les habitants ont abandonné leur maison. Regardez. Le plus logique de débordement de ces différents cours d'eau qui entourent la ville de Mbandaka, c'est le 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 a notamment comme conséquence la rareté de certains produits en provenance de ce coin de la province. Le 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 ou les canards, dès là en 1961. Vraiment, il n'y a pas vraiment les âmes. ...leur de la ville de Mbandaka, Yves-Balo, dit qu'il y a quelques dispositions pour comparer à cette urgence. Ici, dans la ville de Mbandaka, les habitants ont abandonné leur maison suite aux inondations à Kinshasa, précisément dans le quartier Badara. Les érosions causées par les pluies diluviennes emportent des maisons, perturbent les réseaux de distribution d'eau et de l'électricité. Les populations sont contraintes à vider les lieux. Elles ne savent plus à quel sens s'y vouer. Elles lancent un cri d'alarme aux personnes de bonne volonté et aux autorités compétentes pour une solution idoine. Éric Apotomba. La main sur la hache, ses pères de famille, des espérements, regardent le danger des prêts. C'est tous les quartiers Badara, dans la commune de Lantelé, qui est en voie de disparition. Ici, la nature est prendre peu à peu ses droits. Ces ravins dévastateurs engloutent chaque jour plusieurs habitations et la population se voit déjà perdre le combat face à cette érosion dévastatrice. Les uns après les autres doivent partir si rien n'est fait en urgence. Cette maison est la prochaine. Elle est menacée de s'effondre depuis pratiquement plusieurs jours. Son propriétaire l'a vit depuis 2015 et lance un cri de détresse. Maintenant, le peuple est exposé devant cette situation et c'est ce qui nous fait peur. Et c'est pourquoi nous voulons tendre notre nom, mais entre eux, auprès de lui-même, son excellence, le président de la République, M. Félix Antoine, s'il peut vraiment penser à nous. La population passe leur journée à faire des travaux pour tenter de stopper la progression de ces ravins, mais il faudrait des gros moyens. Les écoles, les églises, les hôpitaux sont aussi en danger et rien n'est à l'abri. Chaque tombée de la pluie est une menace pour les habitants de ce coin. Tout à fait autre chose à présent. La sécurisation des personnes et de leurs biens est l'une des priorités des autorités du pays. La population de Kachoboé dans le Okatanga bénéficie également de cette attention. C'est dans cette logique que les unités de FRDC et de la PNC viennent d'être déployées. Dans cette partie du pays, c'est un reportage de Tony Motung de la RTNC Lubombashi. C'est tout un dispositif sécuritaire déployé ce vendredi pour sécuriser la population de Kachoboé et Sébien. Déjà autour de 9h, les éléments de la Légion Nationale d'Intervention, l'ENI, et des commandos de FRDC, Forces Armées de la République Démocratique du Congo, Sion. Les rues de Kachoboé pour restaurer de l'ordre, c'est le pragmatisme du commandant de la 22e région militaire. Edi Kapent-Hérong est du commissaire provincial de la police nationale congolaise, détonné Okito Odimba. Nous sommes arrivés avec un renfort que son Excellence, M. le gouverneur de province, nous a envoyé. La situation est revenue à la normale. Une personne qui est décédée. Ces derniers consacrent tout un temps pour sensibiliser la population, quartier par quartier, à ne pas céder à la panique, mais à vaquer librement à ses occupations et que les enquêtes sont en cours pour dénicher tous ceux qui se sont livrés aux actes de vandalisme afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. À l'administrateur du territoire, adjoint Charles Loukwessa, d'accentuer aussi sur la dénonciation des suspects et l'air commanditaire, pour la plupart d'ailleurs en débandade, car ayant traversé la rivière Loa Poula vers la Zambie et les autres, trouvent actuellement réfugiés dans les villages environnants des Kachobwe. Kachobwe, dans les territoires des Kassenga. Le gouvernement militaire de la province du Nord-Kivu, le général Peter Sherimouami, a reçu en audience la délégation de l'UNPC Union pour la presse de l'Union nationale de la presse au Congo avant de visiter les installations qui devront abriter les services de l'État dans cette juridiction. Regardez. Fini les malentendus au sein de la division des affaires foncières du Nord-Kivu. Le gouverneur militaire ad intérim, Peter Thirimouami Mkouba, a effectué une visite, c'est vendredi 5 janvier, à la division du cadastre pour un entretien avec le personnel sur la bonne marche du travail dans un climat apaisé. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale s'est adressée aux agents et cadres du cadastre en leur demandant de se remettre au travail pour le bien des affaires foncières et non pour les individus. J'ai été informé qu'il y avait des grognes, parce que lorsqu'il y a grogne, le travail ne marche pas, je voulais en savoir plus. Et on m'a dit que c'est les probables rumeurs de retour des conservateurs qui voulaient sémer les désordres. Je venais un peu éclairer les lanternes des agents pour qu'ils puissent se mettre au travail et laisser à la hiérarchie trouver la solution au problème. Peu après, s'en est suivie une visite guidée des installations, en commençant par la réception des dossiers, le bureau de numérisation, des contentieux fonciers et immobiliers, et bien d'autres. Selon le conservateur des titres immobiliers, à d'intérim de Goma, Mme Bahati Utamoulisa Desanges, 60 parcelles de l'État sont numérisées à ces jours. Elle s'est dit heureuse de la visite du gouverneur dans leurs installations. Alors, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers la hiérarchie des affaires foncières de Kinshasa, ainsi qu'à son excellence, messieurs les gouverneurs pour l'honneur qui m'a été accordée à me confier la responsabilité de diriger la division de titres immobiliers dans la circonscription foncière des Goma. C'est avec un grand sens du devoir et du devouement que je m'engage à assumer cette fonction. Jusqu'à ces jours, nous en avons 60 parcelles de l'État déjà numérisées. Le chef de bureau de la police foncière, messieurs Didier Biraté, s'est dit satisfait de la visite du gouverneur en ses débuts de l'année dans ses services de l'État. Le client de travail, il est vrai qu'il y avait certains mal attendus, par rapport au changement de l'autorité au niveau de la conservation. Mais avec le passage du gouverneur de la province, je crois que les mal attendus viennent d'être dissipés. Tous les agents et cadres de ces services ont juré de travailler pour atteindre les objectifs assignés. Et parlons à présent de ce coup de pouce dans la gestion des déchets plastiques et ménagers. dans la capitale congolaise. Bientôt, vous devez vous habituer à ce terme. Fausse à déchets, des hydrocureurs, des transplanteurs, des pulvérisateurs seront utilisés pour recycler ces déchets. L'entrée Présidentou, qui veut apporter son appui, l'a dit au ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, au cours d'une séance de travail avec Abamba. Désormais, les nouvelles technologies seront mises en contribution dans la mise en oeuvre du projet de recyclage et valorisation des déchets dans la capitale congolaise. Et ce, avec des fausses poubelles et des engins, dont les hydrocureurs, des waters, des transplanteurs et des pulvérisateurs. Ces détails ont été donnés au ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, par le directeur des opérations des entreprises Yétou, qui vient de régentrer ces projets dans son volet collecte. On créez une nouvelle technologie en aménant des fausses poubelles. C'est une technologie qui est nouvelle ici, dans notre pays. Une technologie qui va permettre à ceux que le déchet soit bien gardé pour éviter toutes sortes de débordements de déchets, sans pour autant, en fait, toucher la beauté de la ville, parce que nous la voulons vraiment propre. Nous sommes en train de proposer des nouveaux engins. Ces nouvelles stratégies dans la collecte des déchets augurent la mise en oeuvre de l'économie circulaire dans la gestion intégrée des déchets de la ville-province de Kinshasa, a ajouté le directeur général de l'Organisation pour la gestion de l'environnement au Congo, au GEC, membre de la Task Force. Au nom du gouvernement congolais, le ministre de l'Industrie a insisté sur l'accélération de l'étude de faisabilité et a déclaré que ce projet va démarrer au mois de février prochain, a fait entendre son directeur de cabinet. On a sollicité déjà le financement des études au niveau de l'FPI, pensons que d'ici février, les batteries seront en marche pour que nous commençions à collecter les déchets. Le UNESA demanda, c'est que nous puissions préparer une note qui va présenter le gouvernement. Et les membres d'un groupe de réflexion sur le développement de la République démocratique du Congo se proposent d'apporter leur contribution pour la réussite du deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, collège des technocrates. C'est leur appellation. Ils ont des propositions sur le social, l'économie et la lutte contre la corruption. Cédric Canina nous en dit plus. « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. » Célèbre citation du président américain John Fulgerald Kennedy. Les collèges des technocrates a intériorisé celle-ci pour se faire utile et apporter sa pierre à l'édifice. Ces think tanks, cercle des réflexions de l'élite, avaient à son temps fait un certain nombre de propositions et comptent en faire d'autres pour le nouveau quinquennat de Félix Antoine Tshiseké de Tshiseké de Tshiseké. Le collège des technocrates qui a eu l'honneur de vous accompagner au cours de votre premier mandat en vous adressant quelques études sur des sujets stratégiques, notamment la lutte contre la corruption, la normalisation et la métrologie, l'état de droit et autres, vous rassure une fois de plus de son soutien et accompagnement au cours de ce second mandat à travers la production de nouvelles études sur des sujets relatifs à des questions brûlantes de la nation. Construire un Congo fort autour d'un idéal, c'est les créneaux du collège des technocrates qui comptent accompagner la vision des grandeurs portées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekédi. Les Congolais célèbrent encore la victoire écrasante du candidat numéro 20 aux élections du 20 décembre dernier. Des scènes de liesse sont observées dans différents quartiers généraux des partis politiques. Revenons sur l'image qui a régné ou l'ambiance qui a régné au sein du parti politique ma part pour le Congo quelques jours après la publication. Marie Fronzaïna. Le 31 décembre 2023, un jour qui restera inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI, faisant un lien historique avec le 4 janvier, date commémorative des martyrs de l'indépendance, le parti ma part pour le Congo, MPC a célébré avec faste le plébiscite de Félix Antoine Tshisekédi. Chilombo, après le scrutin du 20 décembre 2023, avec créneau « Patriotisme, égalité et développement », son président national, Etienne Tshisekédi, ou à Tshisekédi, appelle la population et le membre de son parti à accompagner Félix Antoine Tshisekédi dans son deuxième mandat. Moment choisi également pour procéder à l'évaluation des travaux abattus dans la course électorale dans chaque compartiment du mandat électif et la contribution significative des MPC dans la victoire sans appel de Félix Antoine Tshisekédi-Chilombo à la magistrature suprême. Pour lier l'utile à l'agréable, la fondation Les Compagnons de Tshisekédi-Chilombo Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kachobo et dans nos Oukatongas et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur l'air TNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Mamie France Zaina, demain 20h. Patrick Michel Moukoui, moi je vous reviens la semaine prochaine avec le même plaisir. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir et très bon suite au programme sur la chaîne nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Située au quartier Bassoco sur l'avenue de l'Avenir numéro 12 commune de Ngaliema, Obwira Hotel dispose de chambres spacieuses équipées avec une vue imprenable sur le fleuve Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada